Hello à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors ce ne sera pas un haul action, mais un haul nose cette fois-ci. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal d'articles à vous présenter. Alors on commence par des petits gobelets pour l'anniversaire de ma fille. Donc ce sont des gobelets parties princesses, qui sont assez mignons. Voilà, ce sont le thème des princesses. Donc que j'ai trouvé à 60 centimes les 8 gobelets, donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai également trouvé ceci, ce sont des petits pochons en fait, pour mes bijoux tout simplement. Donc j'ai trouvé à 60 centimes les 8. J'ai également trouvé ceci, ce sont des petits cœurs en bois, donc toujours pour les loisirs créatifs, à 60 centimes. Je me suis pris également une paire de chaussettes chaudes de la marque Le Bourget, donc voilà, collection hiver. Bon elles ne sont pas très très jolies, mais enfin ça ira très bien pour la maison. 99 centimes, je n'allais pas m'en priver. J'ai également pris une deuxième paire, au même prix que je trouvais assez mignonne. J'ai pris une écharpe chaude également pour ma fille. Hop, je retiens les articles du sac, j'en ai 3 sacs, donc j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc cette écharpe là m'a coûté 1,50€, comme vous le voyez sur le ticket. Donc c'est une écharpe chaude, et elle se présente comme ceci, donc reto et verso comme ça. Voilà, donc assez mignonne aussi, ça ira très très bien pour le collège. J'ai également tout abîmé, pris ceci, donc c'est une nappe de table, que j'ai trouvé assez simple. Il y en avait sur le thème des princesses, mais finalement je ne voulais pas trop non plus m'attarder sur le thème princesse. Donc la nappe était à 75 centimes, mais j'en ai pris deux paquets. Hop, ce sont mes gobelets, encore une fois. Je me suis trouvé également une housse de un draus, donc à 3,50€, donc vraiment pas cher du tout. Le 140 par 190, en couleur marron foncé, je crois, voilà. Alors je me suis pris également ceci. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais pas si c'est pour, probablement pour, c'est une butée de porte je pense. Donc je l'ai trouvé assez mignonne, et moi je pense que ça viendra en déco dans mon bureau tout simplement. Donc le voici, enfin la voici, donc en forme de maisonnette. Alors je ne sais pas si on la voit correctement. Voilà, hop, j'ai trouvé assez mignonne, elle m'a coûté 1,50€. Et à la base, c'est un article que quelqu'un avait acheté et qu'il a oublié. Donc ils l'ont remis en rayon, tant mieux pour moi, c'était le dernier. Donc j'ai trouvé également ceci, donc c'est un chemin de table assez épais, de couleur marron avec des liseries bleues, comme ça. Donc il m'a coûté 1,50€, et il faut savoir que j'en ai pris 3 différents en fait. Et là ça viendra en fait pour une petite réalisation que j'ai envie de faire en fait. Voilà, je ne sais pas si je pourrais vous la filmer parce qu'il me faut pas mal de place avec ma machine, etc. Donc je vais voir, il faut que je regarde si c'est possible ou pas. Sinon je vous montrerai de toute façon le produit terminé. Donc voilà pour celui-ci. Donc hop, le deuxième, la deuxième nappe. J'ai également pris donc un deuxième sachet comme ceci. Le deuxième chemin de table se présente comme ça. J'avais ouvert dans le magasin, je ne sais pas bien, mais je l'ai fait quand même. Pour regarder un petit peu les motifs, en fait, il se présente comme ceci. Donc je le trouve assez sympa. Donc voilà, comme je vous disais, ça ira bien pour ce que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, c'est fini pour le premier sac. Le deuxième est plus gros. Je me suis trouvé cette casserole de marque Pyrex. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Je la trouve vraiment très très jolie avec son couvercle. Elle m'a coûté 6 euros, donc vraiment pas cher du tout. Alors le seul problème en fait, c'est qu'il n'avait pas les poignées comme ça. Donc il va falloir que je m'en trouve une, sinon tant pis, je m'en servirai comme casserole avec deux petites hances. Bon, c'est dommage, mais c'est vrai que moi je préfère le côté poignée. Donc j'ai tâcheré de m'en trouver une sur internet si j'y arrive, sinon en magasin. Ceci étant, la poignée a été vendue séparément. Donc voilà, il va falloir que je me la trouve. Enfin pour le prix, ça allait. 6 euros, franchement, c'est la chère du tout. Voilà. J'ai pris pas mal de petits rubans en fait. Alors, j'en ai trouvé de différentes sortes. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc à la caméra, on ne le voit pas très bien, mais il est plutôt marron foncé avec des dorures. Donc j'ai pris celui-ci également, qui est dans un marron un peu plus clair. Donc c'est vrai que les couleurs ne sont pas terribles, je l'avoue. Celui-ci, donc c'est le même, mais en marron plus foncé. Celui-ci également. Il faut savoir que je l'avais déjà acheté celui-ci chez Cultura, et ça m'avait coûté une blinde. Donc là, il était juste à 60 centimes. Alors, quand on est normal, il est à plus de 2 euros. Donc j'ai trouvé celui-ci aussi, que je trouve vraiment magnifique. Alors, je crois que c'est tout. Enfin, je dois enlever au fond du sac, probablement. Donc je me suis trouvé ces deux petites coupelles-là, à 99 centimes, pièce, qui viendront décorer ma table de Noël. Voilà, je le trouve vraiment très très joli. Je me suis trouvé ce paquet de gâteaux. Enfin, ce sont des petits biscuits à la pomme et à la cannelle. Je suppose que c'est délicieux. Je ne sais pas le prix, honnêtement. Je ne sais pas, mais enfin bon, je ne pense pas que ça coûte bien cher. Ensuite, je me suis trouvé plusieurs lots de colle chaude. Je n'arrivais pas à les trouver chez Action, parce que chez Action, ils vendent les gros formats, en fait. Enfin, du moins, les tubes sont un peu plus gros. Et moi, en l'occurrence, j'avais un deuxième pistocol, en fait, qui était en taille plus petite. Donc, dans celle-ci, finalement. Et c'est vrai que les... Comment dire ? Les recharges coûtent très très cher chez Cultura. Donc là, je les ai trouvées, a priori, à... Ah ben non, écoutez, j'ai cru que c'était 1 euro, mais en fait, non, même pas. 60 centimes, pièce. Donc vraiment, je suis très contente. Donc, beaucoup moins cher que ce que je pensais. Bon voilà, j'ai pris les 4 lots. Je n'en ai pas trouvé d'autres, sinon j'aurais tout pris. Donc voilà. Je m'étale sur la table. J'ai également pris 2 paquets de croquettes pour mon chat. Ah, bon, je ne vais pas vous les montrer. Enfin voilà, c'est du whiskas. À 2 euros le paquet, donc vraiment, ça valait le coup. J'ai également pris des jus de fruits pour les enfants, ainsi que des compotes. Donc j'ai pris plusieurs paquets comme ça de jus de fruits. Donc c'est du graini, donc c'est quand même de la marque. Et je crois que c'était 69 centimes le paquet. Vraiment pas cher. J'ai également pris des petites pommes potes comme ça. Voilà, donc à 39 centimes la petite gourde. Hop, pas cher du tout. Alors, je crois que c'est tout ce qu'il y a au fond de ce sac. Des piles également de la marque AGFA. Voilà, donc 89 centimes, pardon. Des plus grosses, donc 89 centimes également. J'ai retrouvé ce ruban également. Hop, on m'a renfoncé. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà pris. Ah bah si, je crois bien que si. Tant pis, ce n'est pas grave, ça m'en fera deux. Alors, pour le dernier sac, j'ai repris également un chemin de table qui se présente cette fois-ci. Comme ceci. Il n'a pas l'air très très joli comme ça, mais je pense qu'une fois cousu et vraiment par rapport à ce que je veux en faire, je pense que le résultat sera pas mal en fait. Donc voilà, je le trouve vraiment très très joli dans un ton gris, gris-mauve-violet. Voilà. 1,50€, je ne sais pas si je vous avais dit le prix des chemins de table. Donc j'ai également trouvé de la laine en fait. Donc à 89 centimes, donc c'est une laine un peu brillante, donc avec des petits strass comme ça qu'on voit en bout. Bon, excusez-moi pour le vernis qui est un peu cracra. Donc voilà, un petit peu en bout comme ça. Voilà. J'en ai trouvé trois paquets. J'ai également pris des livres pour les enfants. J'ai pris toute une série de livres. Bon, j'en ai pris un pour moi aussi. Bon, pas besoin de vous montrer, de l'intituler. Enfin voilà, c'est un peu... C'est un livre un peu d'actualité, on va dire. C'est des faits de société. Voilà. J'aime beaucoup lire, donc effectivement, ça me ferait de la lecture. Et j'ai pris en fait pas mal de livres pour les enfants, donc tout ça. Hop. Voilà, ce sont des livres tout neuf en fait, Grand Galop. Donc vraiment pas cher du tout. Bon, sauf celui-ci. Hop. Ce sera pour ma fille dans quelques temps, je pense qu'elle en aura besoin. Donc celui qui m'a coûté le plus cher en fait, 2 euros. Sinon les Grand Galop étaient à 99 centimes. Donc je vais leur offrir prochainement, elles seront contentes. Et voilà, je tenais à acheter celui-ci. C'est quoi le pardon ? Donc toujours pour mes enfants. 99 centimes. Donc comme ça, ça leur permet d'apprendre un petit peu les choses de la vie. Voilà. Je ne dis pas qu'elle ne pardonne pas. Attention, elle pardonne beaucoup, d'ailleurs beaucoup trop. Ensuite, j'ai pris ce sachet de thé à la menthe. Donc voilà, je ne peux pas non plus vous dire le prix parce que je ne sais pas, tout simplement. Donc ça, c'est encore le mince la laine. J'ai également pris ces rubans-là, donc en rose fuchsia, toujours 60 centimes. Celui-ci était en marron et je ne peux pas vous dire le prix parce que je ne sais pas. Il est forcément indiqué sur le ticket de caisse, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé, honnêtement. Et j'ai pris également ce ruban-là dans les tons, donc violet. On ne le voit pas très bien, encore une fois. Il est violet, en fait, avec des cœurs blancs. Et celui-ci, il est gris. En fait, c'est un organza gris. Voilà. Et ma foi, je crois que c'est tout. Voilà, c'est terminé pour Nose. Je suis allée un petit peu vite, encore une fois, parce que j'ai toujours des problèmes de stockage avec ce maudit téléphone. En fait, je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vous avez une idée, à la rigueur, une solution pour l'iPhone 5S. Je fais de la publicité pour iPhone. J'ai tout supprimé sur mon téléphone et je n'ai absolument aucun stockage. Alors, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Je suis allée chez Apple, je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement compétent, n'est-ce pas ? Donc je suis rentrée comme ça, sans avoir trouvé aucune solution. Donc voilà, si quelqu'un a une solution à m'apporter, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Du coup, sinon, je serai obligée de filmer mes vidéos très rapidement parce que je n'ai toujours pas de stockage sur le téléphone. Il faut que je vide systématiquement mon téléphone. Et donc pour finir, avec Nose, je vais juste vous montrer le petit sac qui était à 40 centimes. Hop, que je trouvais vraiment très très mignon. Donc un côté, madame, avec le petit col. Et de l'autre côté, le sac de Nose, donc avec le col en bleu. Je trouvais ça assez mignon. Donc j'en ai pris trois en fait pour prendre mes courses tout simplement parce qu'on n'a jamais suffisamment de sac de toute façon. Et quand on en a besoin, on ne les trouve pas. Donc voilà, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi vite. On va croire que je vais me débarrasser de cette vidéo. Ce n'est pas le cas. C'est juste que, comme je vous disais, je me répète, mais je n'ai pas trop de stockage sur le téléphone. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour celles à qui ça a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je vous avais promis des tutos prochainement. Ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve le temps de les filmer parce que je fais mes réalisations en même temps. Donc il me faut vraiment du temps pour ça. Alors entre les enfants, le travail, etc. Enfin bon, vous connaissez toutes. Vous savez toutes ce que c'est que la vie de maman. Extrêmement compliquée, n'est-ce pas ? Donc voilà, il me faut juste trouver un petit peu de temps et trouver une petite organisation pour que je puisse justement trouver ce temps-là. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne journée.